Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action NVIDIA. Donc comme chaque début de vidéo, je vous rappelle que j'ai créé un Discord pour faciliter la discussion avec vous. Donc si vous voulez rejoindre un Discord d'investisseurs passionnés, je vous mets le lien en description. Je vous rappelle également que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. C'est le meilleur moyen pour mes deux, ça vous prend deux minutes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils d'investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement dès le départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Donc commençons directement avec la présentation de NVIDIA. Donc je pense que la majorité des personnes connaît NVIDIA, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, NVIDIA c'est une entreprise technologique multinationale américaine spécialisée dans la conception et la fabrication d'unités de traitement graphiques. Basé à Santa Clara en Californie, NVIDIA a des centres de recherche dans le monde entier et les principaux domaines d'activité de l'entreprise comprennent le jeu, la visualisation professionnelle, les centres de données et l'automobile. Donc on va voir rapidement les secteurs, ou du moins la répartition du chiffre d'affaires de NVIDIA par rapport à ses activités. On va voir que la majorité du chiffre d'affaires est fait au niveau des graphiques. Donc si on va voir un peu plus haut, on peut voir que c'est destiné aux ordinateurs, aux consoles de jeu, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est carte graphique. Et 41% est fait dans les compute et networking. Donc dedans on retrouve les plateformes et infrastructures de centres de données, les solutions d'interconnexion, Ethernet, etc. Maintenant si on regarde la répartition par rapport au pays, on peut voir qu'en 2023, 30% a été fait aux Etats-Unis, 25% à Taïwan, 21% en Chine et 22% dans les autres pays. Donc clairement on voit que NVIDIA est très bien diversifié dans le monde et ça c'est quand même quelque chose de très bien. Donc passons tout de suite à l'analyse financière de NVIDIA et on va commencer par le compte de résultat et plus précisément le chiffre d'affaires. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires de NVIDIA est bel et bien en croissance ces dernières années avec une stagnation ces deux dernières années. On va voir pourquoi par la suite. Mais on voit quand même que NVIDIA a énormément fait croître son chiffre d'affaires. Maintenant si on passe au résultat opérationnel, on peut voir qu'il est bel et bien en croissance. Mais on voit un énorme pic en 2022 puis une forte baisse en 2023. Donc pourquoi il a eu cette baisse, ce serait intéressant d'aller voir et pour cela on va aller voir autour de suite. Donc pour les personnes qui me demandaient comment je vais voir les rapports des entreprises, tout simplement je mets NVIDIA Investor Relations. Je clique sur le lien de NVIDIA. Ensuite je cherche les rapports. Donc si on ne les trouve pas ici, on peut les voir dans Financiel Info. Et étant donné que c'était pour 2022-2023, je vais prendre l'année 2023 comme ça j'aurai les deux. Donc je vais dans le FOM d'IKA où c'est le document officiel pour les entreprises cotées en bourse. Je vais sur le 4ème pour 2023 comme ça j'aurai les données 2023 et 2022. Et ici j'y vais dans l'item 8 au Financial Stages Semaine. Donc je descends et on devrait avoir tout ce qui est bilan, compte de résultats, etc. Donc voici le compte de résultats. Et on peut voir que si on revient ici, c'était le résultat opérationnel où il y avait une forte baisse. Donc on est passé de 10 milliards à peu près à 5 milliards en 2023. Donc ici, voilà. C'est ici, on a bien le résultat opérationnel qui se situe ici. Et on voit bien les 10 milliards en 2022 et 4,2 milliards en 2023. Donc si on regarde un peu au-dessus pour voir qu'est-ce qui a impacté ce résultat opérationnel, on peut voir que le chiffre d'affaires lui n'a pas forcément changé. On peut voir quand même que les coûts de revenus, donc les coûts de vente, eux ont augmenté. Donc ils ont fait une plus petite marge brute, étant donné que le gros profit est de 15 milliards en 2023 et 17 milliards en 2022. On voit également qu'ils ont fait énormément de recherche et développement. Donc on voit qu'ils ont rajouté 2 milliards de recherche et développement en 2023. Donc cela a impacté le résultat opérationnel. Et également, on a l'acquisition Termination Cost de 1,3 milliard. Donc ils ont terminé et ils ont encore payé des coûts pour une acquisition qu'ils avaient fait en 2021, si je ne me trompe pas. Donc ce qui explique la baisse du résultat opérationnel vient de l'acquisition Termination Cost d'une part, mais également d'une augmentation de la recherche et développement et une diminution du résultat ou de la marge brute par l'entreprise. Donc ces trois-là ont impacté le résultat opérationnel. On peut voir que l'acquisition Termination Cost pourrait diminuer ou pourrait même disparaître dans les prochaines années. Ensuite, au niveau de la recherche et développement, elle ne pourra pas forcément diminuer, étant donné que c'est un peu le corps de business, ils ont besoin de recherche et développement pour continuer à trouver des nouveaux produits et à pouvoir les vendre. Et au niveau des coûts de revenus, celle-ci pourrait diminuer, étant donné que l'inflation, elle, diminue. Donc ils pourraient potentiellement réussir à avoir une plus grosse marge dans le futur. Donc au niveau du résultat opérationnel, je ne me fais pas de soucis sur NVIDIA. Ensuite, on va regarder le bénéfice net et le bénéfice net par action. On peut voir qu'il est pareil que le résultat opérationnel, étant donné que le résultat net est en bas dans le compte de résultat par rapport au résultat opérationnel. Donc encore une fois, la majorité de cette baisse du résultat net est due, comme on vient de le dire, par la marge brute, etc. Donc encore une fois, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là pour NVIDIA, étant donné qu'en plus, elle est dans un secteur de croissance avec la hype qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Elle est leader dans le marché, ou du moins, elle pense être leader dans ce marché-là. Et NVIDIA, c'est sûr qu'elle aura une place dans le secteur de l'intelligence artificielle, où elle aura énormément d'argent à se faire dans le futur. Donc maintenant, on va passer au bilan. Au niveau du bilan, on regarde la trésorerie et la dette à long terme. Donc on peut voir que la dette à long terme est inférieure à la trésorerie de NVIDIA. Donc encore une fois, une entreprise très peu endettée à tel point qu'elle pourrait payer sa dette à long terme directement avec l'argent qu'elle possède actuellement. Donc une machine à cash, l'entreprise est. Sinon, à court terme, on peut voir également qu'à court terme, elle a plus de cash que des dettes. Donc à court terme, je ne me fais pas de soucis pour NVIDIA. Passons maintenant au ratio dette sur capitaux propres ou dette sur equity. Et on peut voir que l'entreprise a une dette sur capitaux propres de 54%. Donc ce qui est encore une fois raisonnable. Donc je ne me fais pas de soucis sur l'entreprise NVIDIA. Maintenant, on remarque que le ratio dette sur equity a tendance à augmenter durant ces dernières années. Donc il faudra quand même faire gaffe que l'entreprise maîtrise bien ses capitaux propres et sa dette. Passons maintenant au capitaux propres tout simplement. On peut voir que j'aime bien voir quand cet indicateur est bel et bien en croissance. Et on peut voir que c'est le cas pour le moment, sauf en 2023 encore une fois. Donc pour voir qu'est-ce qui s'est passé, je vous rappelle que les capitaux propres, c'est le total des actifs moins le total des passifs. Donc ici, je vous ai mis total asset, donc c'est le total des actifs et le total ici des passifs. Donc on peut voir que le total des actifs, lui, a diminué entre 2022 et 2023. Or, le total des passifs, donc ce que doit l'entreprise, a continué à augmenter. Et c'est ce qui a impacté la baisse des capitaux propres. Donc il faudra bien voir sur les prochains mois et les prochains trimestres que l'entreprise reparte avec des actifs qui repartent vers la hausse. Afin d'avoir un total des capitaux propres qui repartent vers la hausse. Car c'est l'argent détenu par les investisseurs et donc il est important de voir que l'entreprise crée bien de la richesse avec les capitaux propres. Maintenant, si on va regarder le free cash flow, donc je vous rappelle que le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise génère durant l'année. Donc quand même, il est important d'avoir des free cash flows positifs parce que c'est avec ce cash qu'elle va pouvoir faire des rachats d'actions, repayer sa dette, donner des dividendes si elle veut ou alors le réinvestir dans l'entreprise pour qu'elle continue sa croissance. Donc très important est que l'entreprise a des free cash flows positifs. Et ici, on peut voir que c'est bel et bien le cas avec quand même une diminution entre 2022 et 2023. Mais on voit quand même que c'est une entreprise qui génère de plus en plus de free cash flows. Donc à ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis. Maintenant, on va passer à un autre indicateur qui est le nombre d'actions en circulation. Je vous rappelle que le nombre d'actions en circulation, s'il augmente, cela veut dire que l'entreprise fait des augmentations de capital. Et dans ce cas-là, l'entreprise dilue ses actionnaires. Et dans le cas où le nombre d'actions en circulation diminue, cela veut dire que l'entreprise fait des rachats d'actions. Et dans ce cas-là, l'actionnaire aura une plus grosse part des bénéfices pour un même bénéfice net. Donc ici, on peut voir que pour Nvidia, ces dernières années, c'était un nombre d'actions en circulation qui augmente légèrement. Mais on peut considérer qu'il stagge à peu près aux alentours et des 2,5 milliards d'actions en circulation. Maintenant, on va regarder quelques ratios de valorisation. Donc on va commencer par le PER. Donc ici, on peut voir que le PER actuellement de Nvidia est des 205. Donc les investisseurs sont prêts à payer 205 fois les bénéfices de Nvidia. Je trouve cela juste énorme. Sachant que je vous rappelle que le PER, c'est le cours à diviser par le bénéfice par action. Donc des fois, on peut avoir des PER extrêmement élevés si le bénéfice par action a fortement diminué. Mais pour Nvidia, ce n'est pas forcément le cas. Donc vraiment, cela veut dire que les investisseurs sont prêts à payer 205 fois les bénéfices. Ce que je trouve juste énorme. Et pour moi, c'est absurde de payer une entreprise aux alentours et de 5 fois les bénéfices. Maintenant, si on va regarder le price to free cash flow, on va voir à peu près la même chose avec un price to free cash flow de 190. Et au niveau du price to sell, on va voir que les investisseurs sont prêts à payer 37 fois le chiffre d'affaires de Nvidia. Donc encore une fois, quelque chose juste d'énorme. Donc au niveau des ratios de valorisation, c'est une entreprise qui me donne envie de dire qu'elle est survalorisée énormément actuellement. Mais on va quand même les voir au niveau de la valeur intrinsèque que je vais calculer par la suite. Donc rapidement, on va aller voir les marges de l'entreprise. Donc quand même, on sait que Nvidia a de très belles marges au niveau de la marge brute et de la marge nette. Donc elle a une marge brute supérieure aux 40% que Warren Buffett demande pour un avantage concurrentiel. Et au niveau de la marge nette, elle a en 2023 une marge nette de 16%. Mais on peut voir que les années précédentes, elle avait bien une marge nette supérieure à 20%. Donc on pourrait considérer que Nvidia a un avantage concurrentiel. Étant donné que le principal concurrent de Nvidia sur les cartes graphiques, c'est AMD et Intel qui commencent à investir dans des cartes graphiques afin de prendre quelque part de marché de AMD et de Nvidia. Donc maintenant, le dernier ratio que j'aime bien regarder, c'est le retour d'un equity. Donc je vous rappelle que selon Peter Lynch, une entreprise rentabilise bien ses capitaux propres. Et c'est un retour sur equity supérieur à 12%. Et on peut voir que pour Nvidia, c'est bien le cas. Donc clairement, Nvidia rentabilise bien ses capitaux propres. Donc commençons par la première façon d'évaluer une valeur intrinsèque. Donc maintenant, dans mes vidéos, dites-le moi en commentaire si cette présentation vous plaît. Il y aura trois calculs de valeur intrinsèque. D'abord, l'évaluation de la valeur intrinsèque comme je faisais auparavant. Ensuite, je vais rajouter l'évaluation de la valeur intrinsèque par la méthode forward pi qui ressemble un peu à celle que je présente d'habitude. Et enfin, la dernière évaluation est par le discounted cash flow. Donc si on revient sur cette valeur intrinsèque, donc ici, on peut voir comme d'habitude que je vous ai mis l'historique de Nvidia sur les cinq dernières années. On peut voir qu'elle a une croissance de 22,66%. Sur les cinq dernières années, au niveau du chiffre d'affaires, donc il y a un nombre d'actions en circulation d'à peu près 2,5 milliards d'actions en circulation et le prix actuel est de 391. Donc on peut voir que les investisseurs sont prêts à payer Nvidia de plus en plus cher ces dernières années. On est passé de 42 sur une période de 10 dernières années à 80 en moyenne sur les trois dernières années. Donc au niveau des prévisions, j'ai décidé de mettre une prévision de 15% de la croissance du chiffre d'affaires. Donc pourquoi 15% ? C'est tout simplement parce que sur les cinq dernières années, elle avait fait 22% et je pense qu'il y aura un ralentissement au niveau de la croissance de Nvidia étant donné que c'est de plus en plus dur de faire grossir son chiffre d'affaires quand on est une grosse entreprise. Et au niveau de la marge nette, j'ai voulu être un peu conservateur et j'ai décidé de mettre une marge nette aux alentours de 20. Et on peut voir que pour n'importe quel PER sélectionné, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc cela veut dire que pour avoir un rendement de 10% sur l'entreprise, il faudra acheter l'entreprise en dessous des 200€ pour tous ces PER-là. Donc clairement, ça nous montre que l'entreprise est survalorisée actuellement avec cette méthode. Passons maintenant à l'évaluation par la méthode du Forward PEW. Donc ici, je vous ai mis les informations que j'aurais besoin pour calculer la valeur intrinsèque de Nvidia à travers cette méthode. Donc d'abord, nous aurons besoin du bénéfice par action actuel, d'un taux de croissance, d'une hypothèse du PER dans 5 ans et enfin un taux d'actualisation qui sera égal au rendement que je voudrais avoir sur mon investissement. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite le bénéfice par action de Nvidia cette dernière année. Donc ici, si je vais sur Koyfin et que je mets le net, on peut voir que Nvidia a eu 1,74. Donc on fera certainement un calcul avec les 3,85€, mais également avec les 1,74. Donc si on revient sur notre tableau, on va mettre le bénéfice qui est à 1,74. On va mettre un taux de croissance de 10%, non de 15% même, parce qu'on avait mis ça pour l'ancien calcul. Un PER dans 5 ans, donc pour le PER, on va voir tout de suite. Donc le PER, je pense que si on prend les 20 dernières années, on peut voir que le PER est aux alentours de 35. Donc je pense que 35 est un bon PER sur le long terme pour Nvidia. Donc on va prendre 35 de PER. Et un taux d'actualisation de 10% étant donné que je vais faire 10% de rendement sur mes investissements. Donc ça, ça va être le scénario pessimiste. Donc si on regarde le scénario pessimiste, on va prendre les 1,74. On va multiplier par les 1,15. Donc 1, le taux de croissance, donc là c'est 15. Puissance 5, parce que Nvidia va avoir ce taux de croissance sur les 5 prochaines années. Donc ça, ça nous donne le bénéfice net par action dans 5 ans de Nvidia si nos hypothèses sont bons. Ensuite, on multiplie par les 35 de PER pour avoir le prix de Nvidia dans 5 ans, donc 122 euros. Et maintenant, on veut savoir à combien il faut acheter aujourd'hui pour que dans 5 ans, le prix soit de 122 euros. Et que nous, on a fait un rendement de 10% par an. Donc pour cela, on va faire fois, on ouvre les parenthèses, on va mettre 1,1 ou 1,10. Donc 1, le taux d'actualisation, on ferme la parenthèse. Puissance, moins 5, parce qu'on revient en arrière. Alors là, je me suis trompé. Je vais reprendre les 122,5. Donc fois 122,5 fois 1,10 à la puissance, moins 5. Et là, on voit qu'il faudrait payer 76 euros l'action Nvidia avec ce bénéfice net par action. Donc c'est vraiment très bas. Et comme on a pu le voir, le prix actuel de Nvidia est aux alentours de 395 euros. Donc maintenant, on ne va pas prendre les 1,74, mais on va aller prendre le meilleur bénéfice net par action de Nvidia, qui est aux alentours de 3,85 euros. On va refaire le même calcul avec 3,85 euros. Et on va voir quelle est la valeur intrinsèque de Nvidia. On va reprendre notre calculette. Et on prend 3,85 euros. On multiplie ça par 1,15 à la puissance 5. Donc ça nous fait 7,75 centimes de bénéfice par action. Ensuite, on multiplie par 35. Donc l'action coûterait 261 euros dans 5 ans. Et on va l'actualiser à 10%. Et on voit qu'il faudra acheter Nvidia à 168 euros si on va avoir un rendement sur investissement de 10%. Donc on va mettre celui-ci, 168 euros. Et si on était optimiste, donc je vais reprendre les 3,85. Je vais mettre un taux de croissance, je vais dire, de 25%. Je pense que c'est assez raisonnable. Un PVR de 40. Donc encore une fois, très optimiste, je pense. Toujours pour un rendement de 10%. Donc si on reprend notre calculette, on voit 3,85 fois 1,25 cette fois-ci à la puissance 5. Donc on aura 11,75 centimes par action dans 5 ans. Qu'on va multiplier par 40 maintenant. Donc une action à 469 euros dans 5 ans. Et on va le réactualiser. Et aujourd'hui, il faudrait acheter l'entreprise 291 euros. Si on pense que Nvidia aura une croissance de 25% par an sur les 5 prochaines années. Et que les investisseurs seront prêts à payer 40 fois les bénéfices dans 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose qu'il me semble un peu difficile. Mais on ne sait pas. Tout dépend encore une fois de votre conviction au niveau de Nvidia. Donc je vais le poser ici, 291 euros. Mais encore une fois, même en étant optimiste, on voit que la valeur actuelle de Nvidia est supérieure à la valeur à laquelle on devrait payer Nvidia aujourd'hui. Pour avoir un rendement en ayant comme hypothèse 25% de taux de croissance et un PER de 40 dans 5 ans. Passons maintenant à l'évaluation par le discounted cashflow. Donc c'est une technique qui va nous permettre d'avoir une valeur un peu plus précise de la valeur intrinsèque. Mais on a besoin de beaucoup plus de données. Donc comment ça va se passer ? On va chercher le chiffre d'affaires dans 5 ans. Ensuite nous allons prendre une marge nette qu'on va penser que l'entreprise aura dans 5 ans. Ce qui va nous donner le résultat net dans 5 ans. Ensuite on va rajouter au résultat net les amortissements et les dépréciations. On va soustraire tout cela par le besoin de fonds de roulement et le CAPEX. Donc celle-là, ça va nous donner le free cashflow pour l'actionnaire. Et ensuite on va diviser ce free cashflow par la capitalisation boursière. Ce qui va nous donner le rendement de l'investissement actuel. Si l'entreprise donnerait tout leur free cashflow en dividende. Donc voilà comment ça va se passer. Donc pour cela je vais vous montrer tout ce que je vais chercher dans Coifin. Donc on va commencer par le chiffre d'affaires dans 5 ans. Donc pour cela je vais ouvrir Coifin. Je vais tout d'abord enlever les autres informations. Donc voilà. Donc au niveau du chiffre d'affaires, nous sommes à 26 milliards actuellement. Donc je pense que si on regarde la croissance dans 5 ans. Donc on peut y aller en point de vue d'analyste, estimer le trend. Les analyses se voient dans 5 ans. Donc on est en 2024, 25, 26, 27, 28. Donc au niveau de 28, on voit qu'elles pourraient être aux alentours de 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc pour ce premier calcul, on va aller suivre les analyses. Donc au niveau de 100 milliards de chiffre d'affaires dans 5 ans. On va revenir, on va mettre 100 milliards. Donc voilà. Ensuite, on va prendre une marge aux alentours de 20%. Je pense que c'est quand même une très belle marge pour l'entreprise. Donc on sera autour de 20 milliards de résultats nets pour Nvidia dans 5 ans. Au niveau de la réintégration et des amortissements et des préstations. On retourne sur Caulfine. On va niveau graph, historique graph. Et pour cela, je vais enlever tout cela. Et au niveau des amortissements et des préstations, c'est celui-ci. Dépréstation et amortisation. Donc on peut voir qu'actuellement, on a une dépréstation au niveau de 1,54 pour un chiffre d'affaires de 26 milliards. Donc on va faire le ratio pour voir la dépréstation, c'est combien de pourcentage par rapport au revenu. On va faire les 1,54 divisé par les 27. Donc on voit que c'est à peu près 5,7. Donc 5,7% du chiffre d'affaires. Donc on va prendre 5,7% de 200 milliards. Donc ce qui est plutôt simple. Donc ici, on va mettre 5,7% de 200 milliards. C'est 5,7 milliards. Au niveau du besoin en fonds de roulement, on va avoir le Net Working Capital Total Review. Donc celui-ci va me permettre de savoir en pourcentage du revenu quel est le besoin en fonds de roulement. Donc c'est à peu près 17%. Donc ici, il y a une petite erreur, mais c'est 17%. Donc on va rajouter 17% de 100 milliards au niveau du besoin en fonds de roulement. Donc c'est assez simple quand c'est 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est 17% de 100 milliards. C'est 17 milliards. Et enfin, nous avons le CAPEX. Donc le capital expenditeur. Et j'ai encore le CAPEX en fonction des revenus. Donc ça tourne aux alentours de 6 à 7% du revenu. Donc je vais mettre pour être assez safe 7%, donc 7 milliards. Donc on peut voir que si on met toutes ces données au niveau, on a un free cash flow pour les actionnaires de 1,7 milliard dans 5 ans. Et au niveau de la capitalisation boursière, on peut la trouver ici. Elle est de 968 au moment où je tourne la vidéo. Donc je vais mettre 968 milliards. Et on voit qu'actuellement, le rendement sur investissement pour Nvidia, si on investit et que l'entreprise donne tous ses free cash flow aux actionnaires, serait de 0,18%. Ce qui est vraiment très bas, étant donné qu'on aime plutôt voir des rendements de l'investissement aux alentours de 5% à peu près au minimum. Donc au niveau du pessimisme, on est assez bas. Et maintenant, si je passe de quelque chose optimiste. Donc pour cela, on va prendre un chiffre d'affaires assez optimiste. Donc on va retourner ici et on va voir, il nous propose en 2028 un chiffre d'affaires qui pourrait aller aux alentours de 140 milliards. Donc nous, on avait pris 100 milliards et là, on va prendre 140 milliards pour être très optimiste encore une fois. Donc 140 milliards de chiffre d'affaires avec une marge pour être optimiste de 30%. Allez, comme ça, on est assez optimiste. Donc le résultat net serait de 42 milliards de dollars. Donc pour tout ce qui est amortissement, besoin en fond de roulement, CAPEX, on va continuer à prendre le même pourcentage de revenus. Donc ici, on a repris pour les amortissements et les dépressions 5,7%. Donc on va faire la même chose, mais avec 140 milliards maintenant. Donc 140 fois 5,7 divisé par 100. Donc ça nous fait à peu près 8 milliards d'amortissement que je vais pouvoir ajouter ici. Au niveau du besoin en fond de roulement, c'était 17%. Donc 140 fois 17 divisé par les 100, ça nous fait à peu près 23,8. Et au niveau du CAPEX, c'était à peu près 7%. Donc on refait le même calcul. Donc je vous montre tout. Comme ça, vous pourrez reproduire chez vous au niveau de 9,8. Donc dans le meilleur des cas, NVIDIA pourrait avoir un free cash flow pour les actionnaires de 16,4 milliards de dollars dans 5 ans. Et actuellement, la capitalisation boursière n'a pas changé. Donc elle est de 968. Et on peut voir que même dans ce scénario très optimiste, le rendement sur l'investissement serait de 1,69. Donc encore inférieur au 5% que je vise au niveau du discounted cash flow. Donc clairement, sur les 3 méthodes de calcul de valeur intrinsèque, on peut voir que NVIDIA est survalorisé. On en a fini avec l'analyse de NVIDIA. On a remarqué que NVIDIA était une entreprise qui coûtait extrêmement cher actuellement et qui n'était potentiellement pas un bon investissement actuellement, du moins pour ma part. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce nouveau format de vidéo. Et si c'est le cas, alors je continuerai à faire des vidéos de ce format-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada